bonjour à tous bonsoir bonsoir je suis le professeur jourdain et je suis ravi d'accueillir le docteur sophie six pour cette première conférence sur les la discipline enfin la discipline les pathologies maternofétales et donc le docteur sophie six travaille dans le pôle de réanimation du chu de lille où elle est praticien hospitalier après avoir été chef de clinique et elle prend en charge de manière particulière les pathologies maternofétales du péripartum et les femmes nécessitant une prise en charge en réanimation dans les suites ou autour du de la grossesse voilà donc elle va nous parler des modifications physiologiques de la grossesse et je lui la remercie d'avoir accepté de faire ce topo et d'ouvrir le bal des quatre semaines à venir où nous parlerons d'obstétrique voilà merci sophie et merci à réunir l'organisation bien bonsoir à tous alors moi je n'ai pas de retour sur qui est connecté si vous voyez bien ou pas le topo on m'a dit que c'était en tout cas bien lancé si vous avez besoin de m'interrompre peut-être que vous pouvez envoyer des messages ou activer votre micro si nécessaire si vous m'entendez pas bien si je parle trop vite et même si vous avez des questions plus on sera interactif et peut-être plus sympa et agréable ce sera donc ce soir je vais vous parler des modifications physiologiques de la grossesse donc les femmes enceintes subissent de profonds changements anatomiques et physiologiques afin de pouvoir faire face aux exigences de la grossesse c'est les exigences métaboliques qui vont permettre le développement du foetus c'est des exigences cardiovasculaires respiratoires rénales hématologiques pour permettre le développement de ce foetus et aussi à la mère et au foetus de survivre à l'accouchement quelque part donc ces modifications des différents appareils qu'on verra point par point vont entraîner des difficultés d'interprétation dans les symptômes et aussi dans la biologie rendant parfois l'évaluation clinique des femmes enceintes plus difficile. Alors nous allons commencer par l'évocation des modifications physiologiques cardiovasculaires et on va d'emblée rentrer dans ce topo par un petit QCM auquel je vais vous laisser répondre donc concernant les modifications physiologiques cardiovasculaires au cours de la grossesse. Savez-vous si la grossesse s'accompagne d'une augmentation du débit cardiaque d'environ 10% ? S'il existe une dilatation des cavités cardiaques qui prédomine sur les cavités gauches ? Au cours du troisième trimestre la compression de la veine cave par l'utérus compromet le retour veineux et le remplissage ventriculaire droit provoquant une chute de débit cardiaque. L'accélération de la fréquence cardiaque est le principal déterminant de l'augmentation du débit cardiaque lors du premier trimestre et dernière proposition l'hypervolémie est secondaire à la rétention hydrant soudée. Je vais vous laisser encore une trentaine de secondes pour voter. J'ai perdu la page qui me proposait les réponses. Est-ce qu'on peut la réafficher ? Elle est normalement affichée, les participants votent. On a 38% de votants pour l'instant. On va se donner encore une dizaine de secondes. Bon, je vais mettre fin au vote, partager les résultats. Donc tout le monde est d'accord pour dire que la grossesse s'accompagne d'une augmentation du débit cardiaque d'environ 10%. Une majorité propose que, enfin, explique en tout cas la chute du débit cardiaque par la compression de la veine calfe par l'utérus. Alors j'ai un petit problème sur mon ordinateur. Est-ce que vous m'entendez encore ? Ouais, excusez-moi, j'ai perdu la page. Je ne vous vois plus. Non, on te voit. Vous, vous me voyez ? Moi, je ne vois plus rien, en fait. Ouais, on vous voit. Alors, tout, tout, tout. On voit ton diaporama. Vous voyez mon diapo ? Ok. Sinon, faites partage et... Là, en fait, je suis toujours sur le partage. Partager. Qui peut partager ? Ah là là. Alors, je vois les résultats du QCM. Oui. Mais je ne vois plus ma... Ta présentation, elle est derrière. La présentation. Ça va revenir. Vous êtes sur Mac ? Non. Je suis sur mon bel ordinateur de l'hôpital. Mais ta présentation, elle est derrière, non ? Alors, attends, parce que... Ah voilà, ça y est. Le partage d'écran s'est arrêté. Donc, on va reprendre. Tac, voilà. Je vais vous rouvrir mon topo qui avait disparu. Je vous prie de m'excuser pour ce petit contre-temps. Pas de problème. Alors, c'est trop curieux parce que... Voilà, partager, écran partagé. Nickel. Là, on est reparti sur la présentation. Impeccable. Alors, donc, on était, merci, arrivé à ce topo, ce QCM concernant les modifications physiologiques de la grossesse. Vous avez répondu pour une grande partie que la grossesse s'accompagnait d'une augmentation du débit cardiaque d'environ 10%. En réalité, on va le voir par la suite, la grossesse s'accompagne d'une augmentation du débit cardiaque de bien plus que 10%. On a atteint 40-50% d'augmentation du débit cardiaque. Les dilatations des cavités cardiaques qui prédominent plutôt sur le cœur droit. Et puis, en effet, au cours du troisième trimestre, la compression de la veine cave par l'utérus va compromettre le retour veineux, le remplissage ventriculaire droit, et va provoquer ainsi une chute du débit cardiaque. L'accélération de la fréquence cardiaque droite n'est pas, désolé, responsable de l'augmentation du débit cardiaque lors du premier trimestre, mais plutôt à la fin de la grossesse. Et on constate toujours une hypervolémie secondaire à une rétention de grossesse. On va voir ces détails point par point. Commençons par les modifications physiologiques cardiovasculaires. Les changements hémodynamiques en lien avec la grossesse apparaissent dès la sixième semaine d'aménorée. Elles sont caractérisées par une augmentation du débit cardiaque qui est associée à principalement une baisse des résistances vasculaires systémiques et pulmonaires. C'est la caractéristique essentielle de l'adaptation cardiovasculaire de la femme enceinte. C'est vraiment l'installation de la vasodilatation qui est très précoce et qui explique l'augmentation du débit cardiaque qui est également précoce et qui précède même l'activation du système rénine en jeu d'ancine. D'autre part, un autre grand point de l'adaptation physiologique cardiovasculaire de la femme enceinte, c'est l'augmentation du volume plasmatique par rétention hydrosolée via le biais de l'activation du système rénine en jeu d'ancine-aldostérole. Tout ça est donc responsable d'une augmentation du débit cardiaque. Si vous voyez ma flèche, ici il y a une étude faite par un papier de cardiologue qui retrouve en effet une élévation de la volémie d'environ 35% chez les femmes enceintes, du débit cardiaque de 40 à 45%, avec une augmentation du volume d'éjection de 30%, de la fréquence cardiaque de 15%, associée à une diminution des résistances vasculaires de 15-15%. Ça, c'est donc médié principalement par le système hormonal. En fait, la grossesse est un état profondément vasodilatateur. Cette vasodilatation est médiée par la progestérone, qui est produite par l'unité phytoplacentaire, par la relaxine, qui est aussi une hormone produite par l'unité phytoplacentaire, qui va ainsi produire du haineau. Donc, tous les signaux produits ou les hormones produites par l'unité phytoplacentaire seront responsables d'une vasodilatation et de la baisse de la post-charge par la baisse du tonus ou des résistances vasculaires systémiques via l'amélioration de la compliance artérielle. Ça, ça va participer à l'augmentation du débit cardiaque. Ces médiations hormonales vont être aussi responsables de la rétention hydrosodée, qui va à son tour augmenter la précharge pour augmenter le volume d'éjection systolique et le débit cardiaque. Et par ailleurs, on va constater, plutôt à la fin de la grossesse, une augmentation de la fréquence cardiaque, qui sera également responsable d'une augmentation du débit cardiaque. La relaxine, c'est une hormone qui est sécrétée par l'unité phytoplacentaire. Ici, une étude publiée dans un journal américain de physiologie s'est intéressée à la perfusion de relaxine chez des sujets humains ou chez des rats et on retrouvait, à l'image de la grossesse, une élévation du débit cardiaque, du volume d'éjection systolique avec une baisse importante des résistances vasculaires systémiques. D'autre part, on en a parlé, la volémie. Donc la volémie va être profondément modifiée via l'activation du système rénine en jetonsine, via les oestrogènes et la proséctérone en particulier, et la rétention hydrossodée par le biais de la sécrétion de la stéostérone et de l'hormone antidiurétique va augmenter le volume plasmatique. La progestérone et les prostaglandines qui s'élèvent également au cours de la grossesse vont s'associer à la diminution de la réponse vasoconstrictrice de l'angiotensine 2, permettant ainsi de conserver un volume intravasculaire augmenté en présence d'une pression artérielle normale. Ainsi, on va constater chez les femmes enceintes, et ça c'est un papier de cardio aussi qui date de 2017, qu'au cours du premier trimestre, on a une diminution discrète de la PAS, mais une diminution plus importante de la PAD, qui est en lien avec la baisse des résistances artérielles et vasculaires périphériques. Au cours du deuxième et du troisième trimestre, vous voyez que ces modifications s'effacent un peu et la pression artérielle va se normaliser progressivement jusqu'à l'accouchement et le travail. Ces facteurs sont évidemment influencés par les valeurs de pression artérielle normale, par l'âge, la parité et d'autres facteurs ethniques, le poids, etc. Et donc, il faut évidemment en prendre en compte. Au cours de la grossesse normale, la fréquence cardiaque s'élève progressivement jusqu'à 15 à 25 %. Elle atteint son maximum au troisième trimestre et le débit cardiaque également s'élève progressivement jusqu'à 40-50 %. L'augmentation du volume circulant apprend à la précharge et donc le volume d'éjection systolique, comme vous pouvez le constater ici, dès le début de la grossesse et atteint un peu un plateau au cours du deuxième trimestre. On voit bien qu'à la fin de la grossesse, c'est surtout l'élévation de la fréquence cardiaque qui va permettre l'élévation du débit cardiaque. Ici, sur la gauche, vous retrouvez une étude américaine qui a évalué la modification et le remodelage du ventricule gauche chez les patientes départuriantes au dernier trimestre et en postpartum. chez 35 femmes, ils ont évalué le bénéfice et en tout cas l'intérêt de comparer l'ETT et l'IRM chez ces patientes. Et donc, ils retrouvent chez toutes les patientes une élévation du débit cardiaque à la fin de la grossesse, mais aussi une élévation de la masse du ventriculaire gauche qui est toujours sous-évaluée à l'ETT. Donc, on constate un remodelage ventriculaire et ils subissent les ventricules un remodelage assez important sans que la contractilité soit vraiment modifiée. Ici, vous voyez la fonction d'éjection du ventricule gauche qui est stable pendant toute la grossesse avec, ceci dit, un volume de ventricule gauche qui s'élève, un volume diastolique et systolique qui s'élève. Et ça, c'est associé avec une dilatation des cavités cardiaques des quatre chambres, plutôt majorées sur le cœur droit plus que le cœur gauche. Ici, vous voyez les dimensions. C'est un vieux papier d'éco-cardiographie qui date de 1996, mais qui est mesuré chez les parturiantes au premier, au deuxième ou au troisième trimestre et pendant le travail et en postpartum, là, les dimensions des cavités cardiaques droite et gauche et on retrouve une élévation des dimensions des cavités cardiaques qui prédominent à droite. Et ça, c'est associé avec une régurgitation valvulaire qui prédomine aussi sur plutôt les valves tricuspides, pulmonaires, un peu la mitrale et quasiment jamais la valve ortique. Donc, au total, on constate qu'il existe une élévation importante du débit cardiaque. C'est corrélé à l'élévation de la volémie que vous voyez ici en jaune avec l'élévation de la fréquence cardiaque, surtout à la fin de la grossesse. Ça, c'est corrélé à la baisse des résistances vasculaires périphériques et puis on constate que c'est aussi associé à une hémodilution avec la baisse de l'hémoglobine. Ce débit cardiaque qui s'élève permet une redistribution du flux sanguin vers l'utérus et l'unité fréto-placentaire qui est multipliée quasiment par 10, donc 2% du débit cardiaque en début de brossette, 17% du débit cardiaque à terme. On passe de 100 ml minutes à 1 200 ml minutes. Il faut savoir que la redistribution du débit sanguin vers l'utérus est assez vulnérable parce qu'il n'existe pas d'autorécélération et s'il existe une hypotension, l'utérus n'est pas correctement perfusé. Ce qui m'amène à vous parler de cette particularité de la grossesse qui s'appelle le syndrome de compression aortocave, dont vous avez peut-être déjà tous entendu parler, qui est un syndrome qui se manifeste chez quasiment toutes les femmes enceintes au cours de leur grossesse, en particulier au cours du 3e trimestre, lorsque la femme enceinte est allongée sur le dos. Il existe une compression de la veine cave par l'utérus gravide qui va provoquer une baisse du retour veineux au cœur droit et donc une chute d'édubit cardiaque avec en compensation via les barorecepteurs une activation du tonus sympathique, une tachycardie pour essayer de maintenir une pression interdite. Il existe également des syndromes aortocave à prédominance aortique qui sont responsables plutôt d'une hypotension maternelle et d'un bas débit fétal avec une bradycardie fétale lorsque l'aorte est plus complète. Est-ce que vous avez des questions sur les modifications cardiovasculaires de la grossesse ? Alors, la principale possibilité pour poser des questions, c'est via le chat. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Et puis, si on a, on les retranscrira plutôt à la fin, comme ça, on vous laisse au cours de votre vie. Alors, je continue. On va parler maintenant des modifications physiologiques respiratoires. Elles sont d'ordre hormonal, anatomique, avec une répercussion sur les volumes respiratoires. Voici le premier QCM, ou le deuxième QCM, en tout cas concernant les modifications physiologiques respiratoires pendant la grossesse. On va vous laisser y répondre. Alors, la progestérone est responsable d'une élévation de la capnie, petit A. La fréquence respiratoire s'élève tandis que le volume courant reste stable, petit B. L'alcalose respiratoire est corrigée par l'excrition rénale des bicarbonates, petit C. La surélévation du diaphragme est responsable d'une diminution de 20% de la CRF. Et les changements respiratoires apparaissent bien avant l'augmentation du volume d'A. Donc, les votes sont ouverts. Donc, plusieurs réponses possibles. Il y a environ un tiers des votes. Allez, on vous laisse encore quelques secondes si vous voulez vous exprimer, si vous voulez indiquer vos choix. Je vais clore le vote dans 5 secondes. OK. Donc, le vote est terminé. Vous voyez normalement les réponses. Donc, la grande majorité propose une surélévation du diaphragme, enfin, que la surélévation du diaphragme est responsable d'une diminution de 20% de la capacité résiduelle fonctionnelle. 80% vote pour les changements respiratoires apparaissent bien avant l'augmentation du volume d'A. Et puis, dans une moindre mesure, l'alcalose respiratoire est corrigée par l'excrition rénale des bicarbonates et la fréquence respiratoire s'élève tandis que le volume courant reste stable. Très bien. Donc, il y a de bonnes choses dans ce QCM, des bonnes réponses. Je vous remercie d'avoir participé. Personne n'a répondu que la progestérone était responsable d'une élévation de la capnie. C'est une bonne chose parce que ce n'était pas une réponse exacte. En effet, la progestérone, on va le voir par la suite, comme le reste des items est responsable d'une baisse de la capnie. La fréquence respiratoire s'élève tandis que le volume courant reste stable a été répondu par, je crois, un tiers des étudiants. En fait, ce n'est pas correct. C'est surtout le volume courant qui s'élève alors que la fréquence respiratoire reste stable. Concernant les trois propositions suivantes, elles sont correctes. On va le voir petit à petit dans les suites du topo. Alors, encore une fois, ce sont les modifications hormonales qui vont être vraiment à l'initiation des modifications physiologiques de la grossesse sur le plan respiratoire. Et donc, la progestérone, on l'a déjà vu quelques diapos plus tôt, augmente progressivement et graduellement pendant la grossesse. C'est la progestérone qui va être responsable de l'augmentation de la sensibilité du CO2 des centres respiratoires avec, vous le voyez ici, un seuil qui va être diminué et puis une pente bien plus raide qui va permettre la ventilation en réponse au changement du dioxyde de carbone. Par ailleurs, la progestérone entraîne aussi la modification du tonus des musclos vis des voies respiratoires et par cette modification de tonus, elle entraîne un effet bronchodilatatif. Elle est aussi responsable de l'hyperémie d'un oedème des muqueuses qui peuvent provoquer une congestion nasale et du reste des muqueuses parfois étant responsable d'une intubation difficile. Voilà. Alors donc, l'hyperventilation est secondaire à la sécrétion de progestérone et elle apparaît dès le premier trimestre. Ici, vous avez sur ce papier à droite des points qui correspondent à la capnie chez les patientes du troisième trimestre dont le taux de progestérone représenté ici est assez élevé alors qu'en postpartum cette mesure à nouveau montre que avec la diminution de la progestérone en postpartum la capnie s'élève à nouveau. Et en effet, il en résulte une alcalose respiratoire avec une PCO2 qui est aux alentours de 30 chez la flamme enceinte et qui est compensée par une augmentation de l'extraction rénale des bicarbonates plasmatiques. Concernant les modifications anatomiques, elles sont d'ordre hormonal mais aussi évidemment d'ordre mécanique avec un œdème de la muqueuse pharyngolaryngée et nasale qui peut rendre plus difficile l'intubation et aussi une élévation du diaphragme par l'utérus gravide de 4 à 5 cm avec une horizontalisation des côtes et puis une diminution de la compliance thoracique qui va vraiment rendre l'inspiration, rendre la courte diaphragmatique nécessaire à l'inspiration. Et donc, cette élévation du diaphragme de 4 à 5 cm est donc responsable de la diminution de la CRF de 20% avec une diminution aussi du volume de réserve expiratoire tandis qu'on observe une élévation du volume au rang de 20 à 30%. Et donc, on sait que le risque de désaturation est d'autant plus précoce par exemple à l'induction d'une anesthésie ou lors d'une défaillance respiratoire parce que la CRF chute et que le volume de réserve expiratoire chute également avec des besoins en oxygène qui sont très élevés, donc une consommation en oxygène très élevée chez la femme enceinte. Donc, on a constaté peu de variations sur la fréquence expiratoire, un volume minute qui augmente de 40% qui est lié principalement à l'augmentation du volume courant avec peu de modifications des débits inspiratoires ou expiratoires permettant d'élever la PAO2 autour de 105 et de baisser la PCO2 entre 27 et 34 chez les femmes enceintes. Et donc, comme on l'a déjà dit, c'est les effets hormonaux de la progestérone qui vont augmenter le volume minute et la ventilation minute permettant l'augmentation de la PO2, de la baisse de la PCO2. Et puis, c'est l'élargissement ou en tout cas l'élévation du volume de l'utérus gravide qui va être responsable de la baisse des volumes, en particulier du volume de réserve expiratoire ou de la CRF. On va passer maintenant aux modifications physiologiques rénales avec un autre QCM pour vous. Concernant les modifications de la physiologie rénale pendant la grossesse, la filtration glomérulaire est augmentée de 15% en début de grossesse et augmente jusqu'à 40-50% en fin de grossesse. Est-ce que cette proposition est exacte ? Aucune modification de la balance hydroélectrolytique n'est observée. L'augmentation du volume plasmatique et la diminution des produits totaux augmentent le volume de distribution des médicaments. La dilatation urinaire et la stase urinaire sont des facteurs de risque d'infection lors de la grossesse. Le progestérone diminue la réabsorption de sodium en évidant de manière compétitive l'aldostérone au niveau du récepteur tubulaire minéralocorticoïde. Le vote est ouvert. Il y a un tiers des participants qui ont voté. On va se donner encore quelques secondes de réflexion pour les indécis. Je vais fermer le vote dans quelques secondes. Le vote est clos. Voici les résultats. Tout le monde est d'accord pour dire que la filtration glomérulaire augmente de 15% en début de grossesse et jusqu'à 40-50% en fin de grossesse. Que la dilatation urinaire et la stase urinaire sont des facteurs de risque d'infection lors de la grossesse. Une très grande majorité également pour que l'augmentation du volume plasmatique et la diminution des protéines totaux augmente le volume de distribution des médicaments et puis une minorité, une personne. Je pense que la progestérone diminue la réabsorption du sodium en inhibant de manière compétitive l'aldostérone au niveau du récepteur tubulaire minéralocorticoïde. Merci pour vos participations. Vous avez tous quasiment 100% des bonnes réponses. Il y a une personne qui a répondu juste à la dernière réponse qui l'était en effet. On va voir au fur et à mesure de cette présentation, mais en effet, la filtration glomérulaire et on l'a vu, augmente progressivement jusqu'à 50% en fin de grossesse. Évidemment, on en a déjà parlé, la balance hydroélectrolyctique est clairement très positive. Elle s'associe avec la diminution des protéines totaux pour augmenter le volume de distribution des médicaments. On le sait, il existe une dilatation urinaire qui est d'origine hormonale et également mécanique qui va favoriser les risques d'infection urinaire pendant la grossesse. La progestérone, elle diminue la réabsorption du sodium en l'illiant de manière petite type d'aldostérone au niveau du récepteur tubulaire minéralocorticoïde. On va voir point par point ces points-là. L'adaptation physiologique que subissent les reins, la fonction rénale pour la grossesse est complexe. Les connaissances physiologiques ne sont pas complètes. En tout cas, on sait qu'il existe des modifications physiologiques et hormonales associées à des modifications mécaniques qui vont augmenter le débit de filtration glomérulaire. Ce schéma que vous voyez ici finalement synthétisera toutes les modifications physiologiques rénales lors de la grossesse. On a une augmentation anatomique de la taille des reins qui peut aller jusqu'à plus d'un centimètre avec une dilatation des cavités pilocalicielles qui est d'origine multifactorielle. On en reparlera avec ceci à une augmentation du débit de filtration glomérulaire. qui est en lien avec la phase de dilatation dont on a déjà parlé et l'augmentation du débit de filtration plasmatique. Et puis, ces modifications s'associent aussi à une petite dysfonction tubulaire qui va altérer la réabsorption de protéines, de glucose et d'aminoacines. Tout ça pour résulter à une élévation de la balance hydroélectrolytique avec une élévation du sodium total et du stock de potassium total dans le plasma. Alors, le débit de filtration glomérulaire, c'est la formule un peu savante qui est représentée ici. Elle est égale au coefficient de filtration qui est représenté là par le Kf et aussi multiplié par la différence entre le delta de pression hydrostatique transcapillaire qui augmente via l'augmentation de la filtration plasmatique et auquel se soustrait le delta de pression oncotique à l'entrée et à la sortie du glomérule et donc celle-ci, on sait qu'elle diminue pendant la grossesse. Et donc, vous voyez surtout les papiers qu'on peut retrouver dans la littérature que pendant la grossesse, on constate et ce, dès le début de la grossesse, une élévation importante du débit de filtration glomérulaire avec une élévation un peu plus tardive de la fraction de filtration glomérulaire. Les modifications physiologiques des électrolytes sont un peu mieux connues. On sait que le sodium corporel total augmente environ de 3 à 4 milliex par jour avec un solde net de 900 à 1 000 tout au cours de la grossesse et puis on constate également une élévation du solde net de potassium de plus 320 milliex et à la base de cette rétention préférentielle de sodium au cours de la grossesse, on trouve les facteurs un équilibre complexe entre les facteurs natriurétiques et puis les facteurs anti-natriurétiques. Les facteurs natriurétiques sont l'élévation du débit de filtration glomérulaire qui augmente très tôt dans la grossesse comme on l'a déjà vu et qui persiste même jusqu'à quelques semaines après le postpartum. C'est associé à l'élévation du facteur intérieur natriurétique qui s'élève aussi au début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. et puis on sait que la progestérone est donc un compétiteur de l'aldostérone au niveau de la réabsorption de sodium au niveau du récepteur tubulaire minéralo-corticoïde. Concernant les facteurs anti-natriurétiques, on a dès le début de la grossesse aussi une élévation importante de l'aldostérone et de la désoxyportico-stérone qui vont augmenter progressivement et puis surtout de manière très importante à la fin de la grossesse pour essayer d'équilibrer la balance plasmatique et de permettre la rétention importante de sel pour augmenter évidemment le volume plasmatique en fin de grossesse. voilà donc les conséquences cliniques sont chez nos patientes une hyperfiltration des médicaments avec une diminution des protides totaux et une augmentation aussi du volume de distribution de ces médicaments et biologiquement pardon vous allez retrouver une diminution de la créatinine avec une diminution de l'albumine et de l'acidurique concernant les modifications anatomiques il existe une hydronéphrose fréquente beaucoup d'études sont publiées dans la littérature cette hydronéphrose elle est étiquetée physiologique elle varie de 45 à 100% des femmes enceintes selon les auteurs elle est prédominante au troisième trimestre elle prédominerait à droite également et puis elle régresse normalement physiologiquement au cours des semaines on dit 6 à 8 semaines après l'accouchement les hypothèses éthiologiques sont finalement comme toutes nos modifications d'appareils vitaux de deux types c'est une hypothèse hormonale qui est basée sur l'effet relaxant de la progestérone et des prostaglandines sur les muscles lisses de l'urtère qui peuvent entraîner une hypotonie et une dilatation du bassin et du rein ou l'urtère et puis une hypothèse plus mécanique alors il y a différents mécanismes peut-être une compression de l'utérus sur l'urtère ou une compression de l'urtère par les vaisseaux iliaques ou ovariens quoi qu'il en soit ça prédomine le plus souvent à droite ça pourrait être expliqué par l'interposition de l'urtère gauche et du du colon gauche sur l'urtère gauche qui pourrait le protéger un peu de la compression par l'utérus voilà on rentre dans la fin un peu de notre topo enfin pas tout à fait je vais vous parler maintenant des modifications physiologiques de l'hémostase j'espère que vous accrochez petit QCM pour rester en contact donc concernant les modifications physiologiques de l'hémostase au cours de la grossesse quelles sont les réponses vraies la thrombopénie gestationnelle inférieure à 50 giga par litre est fréquente on constate une diminution de 2 à 3 fois la norme du fibrinogène la balance activateur inhibiteur de la coagulation est en faveur d'un état pro-coagulant de la grossesse les modifications de la coagulation n'interviennent qu'à partir du 3ème trimestre et une résistance acquise à la protéine C est observée physiologiquement au cours de la grossesse alors les votes alors les votes sont activés quels sont les effets en tout cas les anomalies ou les modifications physiologiques de la coagulation au cours de la grossesse je vais laisser encore quelques secondes de vote pour les quelques qui n'ont pas encore répondu je vais mettre mon vote dans 5 secondes ok le vote est clos tout le monde est d'accord pour dire que la balance activateur inhibiteur de la coagulation est en faveur d'un état pro-coagulant au cours de la grossesse une moitié de participants pour dire qu'une résistance active à la protéine C est observée physiologiquement au cours de la grossesse et puis une minorité pense que il a une trompénie gestationnelle inférieure à 50 gigas par litre est fréquente ou que le fibrinogène diminue de 2 à 3 fois la norme donc on va commenter ce QCM et puis comme précédemment développer un peu plus loin donc évidemment la trompénie gestationnelle inférieure à 50 gigas par litre est rare et en tout cas si elle apparaît c'est pas une trompénie gestationnelle physiologique associée à une pathologie le fibrinogène augmente durant la grossesse pour favoriser l'état pro-coagulant au cours de la grossesse vous avez tous bien répondu concernant le timing de ces modifications qui apparaissent dès le début de la grossesse et puis en effet il existe une résistance acquise à la protéine C qui est physiologique au cours de la grossesse donc la grossesse normale s'accompagne de modifications majeures de l'hémostase évidemment dans le sens d'un état d'hyper-coagulabilité acquis ces modifications augmentent progressivement pendant la grossesse pour être maximales au moment du terme pour l'accouchement c'est un phénomène qui est multifactoriel qui est probablement le plus souvent médié par le système hormonal et donc on est on constate une augmentation des facteurs pro-coagulant avec une diminution des facteurs anticoagulants et de l'activité fibrinémotique ces modifications prédisposent évidemment aux complications thrombo-emboliques comme on vient de le dire on constate pendant la grossesse une modification de l'hémostase primaire qu'on va développer plus loin avec l'existence d'une thrombopénie modérée d'environ 10% et puis on constate une augmentation des facteurs de coagulation et une diminution des facteurs physiologiques inhibiteurs de la coagulation et du système fibrinolytique en faveur d'un état pro-coagulant concernant les plaquettes il existe une diminution modérée du nombre de plaquettes comme vous le voyez ici avec une distribution qui se fait plutôt aux alentours de 120 130 000 et donc la thrombopénie gestationnelle est définie par une thrombopénie inférieure à 150 000 et modérée elle existe dans 5 à 10% des parturiantes elle présente 75% des thrombopénie du troisième trimestre évidemment elle est asymptomatique et elle se corrige spontanément après l'accouchement sur le plan physiologique cette thrombopénie est d'éthiologie discutée avec probablement une part d'hémodilution mais aussi il existe une sécrétion placentaire dans le trophoblast et puis également peut-être une séquestration par non-splénique le diagnostic éthiologique n'est pas toujours évident mais vous voyez ici que 75% des thrombopénie supérieures à 100 000 plaquettes sont d'origine physiologique qui sont appelées thrombopénie gestationnelles en tout cas inférieures à 50 000 plaquettes 75% des thrombopénie sont d'éthiologie pré-éclamptique et puis il existe une petite part également des thrombopénie auto-immunes qu'elles soient sur des SHU atypiques ou des PTT par ailleurs il existe une augmentation du facteur Villebran qui s'élève très précocement au début de la grossesse dès 10 à 20 semaines associée à une élévation du facteur 8 peut atteindre 100 à 120% et puis elle est multipliée par 3 en tout cas le taux de facteur Villebran est multiplié par 3 en fin de grossesse avec une normalisation environ à 2 semaines en postpartum qu'il existe une modification physiologique de tous les facteurs de coagulation avec une variation importante et une augmentation importante des facteurs pro-coagulants en particulier le fibrinogène qui va s'élever jusqu'à 3 fois sa norme en fin de grossesse également il existe une élévation du facteur 7 du facteur 8 et du facteur 10 pour favoriser la production de fibrin et le caillot de manière physiologique il existe également une diminution des inhibiteurs physiologiques de la grossesse qui sont en particulier une diminution de la protéine S qui diminue drastiquement pendant la grossesse et surtout la fin de grossesse et puis une protéine C qui aura une évolution un peu plus complexe avec une diminution qui prédomine plutôt à la fin de la grossesse avec en tout cas une résistance à la protéine C activée par la grossesse On constate également des modifications du système fibrinolytique avec l'apparition d'une hypofibrinolyse qui est un phénomène physiologique médié principalement par l'activateur tissulaire du plasminogène qui est ici qui habituellement va permettre la dissolution du caillot de fibrine et chez la femme enceinte on constate une diminution physiologique de cet activateur tissulaire du plasminogène avec une augmentation de PAI 1 et 2 qu'on retrouve dans le placenta responsable d'une élévation du plasminogène d'une diminution de la plasmine et donc d'une diminution de la fibrinolyse ces petites animations donc au total on peut regarder cette balance pro ou anti coagulation on aura une élévation importante du fibrinogène du facteur von Wilbrandt des facteurs 7 8 10 en particulier permettant de majorer l'état pro-coagulant avec une diminution du système anticoagulant physiologique de la protéine S et du TPA de manière parallèle on constate une élévation des dédimers qui est le témoin de la formation excessive de caillots de fibrines par excès de thrombines et qui donc va entraîner une fibrinolyse réactionnelle physiologique ça c'est un papier qui montre que chez les femmes portant des jumeaux ces modifications de la coagulation sont d'autant plus importantes donc elles sont médiées probablement par le système hormonal voilà pour la coagulation et j'en ai bientôt terminé je voulais juste vous dire deux mots sur les modifications anatomiques cérébrales on le sait l'élévation de la progestérone est majeure pendant la grossesse et puis la production d'oestrogènes s'élève aussi énormément elle dépasse quasiment la quantité totale produite en dehors de la grossesse pendant toute la vie d'une femme et donc elles vont être responsables ces hormones d'une réorganisation anatomique du cerveau ça c'est une étude publiée dans Nature en 2016 par une équipe de Barcelone qui était assez intéressante et qui a montré chez des patientes avec un désir de grossesse donc 25 femmes IRM avant après grossesse avec un groupe contrôle chez des femmes sans désir d'enfant qui ont montré donc une réduction du volume de la matière grise en particulier dans le sillon temporal supérieur et dans le cortex frontal et médial et aussi une réduction de l'hippocampe de la matière grise de l'hippocampe en fait ces diminutions du volume de matière grise de cortex cérébral sont des zones impliquées dans ce qu'on appelle la théorie de l'esprit ou l'empathie et ces modifications anatomiques vont être corrélées on le voit juste après à une amélioration du score d'attachement de la femme enceinte et donc plus la diminution du volume de la matière grise était importante plus les scores d'attachement étaient importants ce qui permettait de renforcer le lien mère-enfant et de renforcer l'empathie alors l'explication n'est pas encore totalement élucidée probablement que la diminution de la matière grise soit en lien avec une diminution du volume de la cellule soit en lien avec un rapprochement des cellules nerveuses permettant une meilleure connexion entre elles quoi qu'il en soit cette étude ne permet pas de l'expliquer mais il y a beaucoup d'études physiologiques qui ont déjà démontré l'association entre la diminution du volume de matière grise et l'amélioration de l'empathie cette diminution elle est marquée dans le temps ça ils ont contrôlé les IRM à deux ans et donc on constate que la diminution perdure deux ans après en dehors du volume de l'hippocampe qui finalement récupère un peu et il a été aussi montré que c'était associé avec enfin c'était pas associé pardon à des modifications anatomiques chez le père donc les pères ont aussi bénéficié d'IRM on sait que les pères aussi subissent des variations hormonales importantes des états de stress liés à la paternité et ces modifications ne sont pas retrouvées chez les pères voilà j'espère que il est moins 10 on aura répondu aux questions principales concernant la modification physiologique de la grossesse la grossesse voilà est responsable de profonds changements anatomiques et physiologiques en réponse évidemment aux exigences métaboliques du fœtus et pour le développement du fœtus et puis elle prépare toutes ces modifications préparent également la femme enceinte à l'accouchement et à survivre à l'accouchement voilà merci beaucoup pour votre présentation qui était extrêmement complète et extrêmement détaillée et je pense que c'est vraiment une source d'informations très très importante on a une question qui est sur la ventilation est-ce qu'il existe au vu de toutes les modifications physiologiques que vous avez décrites est-ce qu'il existe des spécificités en termes de paramètres de ventilation appliqués en termes de monitorage à appliquer lorsqu'on va mettre une femme enceinte sous ventilation mécanique alors c'est déjà une très bonne question la question principale est à quel terme en fait finalement parce que les conséquences mécaniques de de l'élargissement de l'utérus n'auront pas enfin disons que la progression j'ai du mal à parler mais la l'augmentation du volume de l'utérus à 15 semaines d'aménorée sera totalement différente à 30 35 et donc les évidemment les pressions de ventilation vont être différentes le retentissement sur le diaphragme sera différent et donc à ce moment-là la ventilation sera probablement différente il est quand même assez rare de devoir ventiler une patiente enceinte à terme la plupart du temps s'il s'agit d'une ventilation pour une détresse respiratoire maternelle alors l'extraction fétale est indiquée pour le sauvetage maternel et donc évidemment les pressions de ventilation vont être différentes chez ces femmes avec la plupart du temps quand même une hyperpression intra-abdominale qui va retentir sur la pression de plateau en particulier si on est face à des lésions pulmonaires sévères puisque c'est souvent dans ce contexte-là qu'on est obligé de les intuper et donc ça nécessite sans doute un monitorage plus invasif si on a disponibilité d'une pression oesophagienne ou en tout cas d'essayer au maximum de monitorer les pressions qu'est-ce que t'en penses Merci Oui je pense qu'effectivement il y a quand même ce qu'il faut savoir quand même aussi et peut-être ce qu'on peut rappeler c'est qu'il y a quand même des modifications ORL qui font que il y a les patientes enceintes notamment au troisième trimestre doivent être considérées comme intubations difficiles parce que généralement il y a un œdème et donc on voit moins bien et souvent donc voilà elles ont une réserve en oxygène beaucoup moins importante également qu'une patiente normale donc attention quand on doit les intuber il faut les considérer comme des patientes intubations difficiles et avec risque important aussi d'inhalation chez ces patientes là après effectivement il n'y a pas de spécificité sauf au dernier trimestre de la grossesse quand on est en phase de fin de grossesse où il y a le risque et l'augmentation trop importante des pressions qu'il faut donc surveiller mais sinon on les ventile on les ventile relativement sereinement comme une femme normale sauf quand il y a vraiment une grossesse gémélaire ou un utérus extrêmement important alors je reviens juste sur l'intubation difficile si on a deux minutes c'est vrai que l'hypercongestion de toutes les muqueuses va être responsable de vraiment des difficultés à l'exposition et aussi l'hypertrophie mammaire souvent va rendre aussi l'intubation encore plus compliquée donc il faut se préparer systématiquement à une intubation difficile avec des difficultés ne serait-ce que pour insérer le laryngoscope il faut utiliser des laryngoscopes à manches court ou bien des vidéos laryngoscopes et puis considérer qu'elles sont en estomac plein les sphincters digestifs n'ont pas la même fonctionnalité merci beaucoup autre question alors on reste sur la physiologie respiratoire mais aussi du circulatoire c'est quelle place il y a au décubitus latéral chez la femme enceinte en réanimation est-ce que ça permet d'améliorer la fonction cardiaque d'améliorer la fonction respiratoire ou alors est-ce que c'est plutôt quelque chose de délétère je pense que ça dépend aussi du côté du décubitus ouais alors évidemment on en a parlé le syndrome à ortho-cave chez les femmes enceintes c'est quasiment 100% des parturiantes au troisième trimestre donc je veux dire que ça dépend évidemment de l'indication du positionnement mais c'est des femmes qu'il faut facilement mettre en décubitus latéral gauche et même parfois droit ça permet quand même de lever la pression sur la veine cave sur le plan respiratoire et bien si on améliore la circulation évidemment souvent ces patientes là vont améliorer leur perfusion d'oxygène puisque c'est bien ça le but c'est qu'on poursuive la perfusion d'oxygène jusqu'aux organes maternels mais aussi jusqu'aux fœtus et donc c'est quelque chose qu'il faut faire mettre les patientes plutôt en décubitus latéral gauche la plupart du temps mais en tout cas on peut les mettre à droite à gauche tant qu'elles restent pas trop sur le dos si elles ont un syndrome ortho-cave important les patientes qui sont au troisième trimestre en réanimation pour une cause maternelle la plupart du temps évidemment il faut les monétiser ça je pense qu'on le verra par la suite mais il faut des monitorings fétaux réguliers quotidien voire bicotidien si on a le moindre doute sur la perfusion fétale correcte Merci et tant qu'on est sur les positions le décubitus ventral chez la femme enceinte au troisième trimestre il y a eu quelques cas de Covid je pense qu'on a dû tous s'en croiser de femmes enceintes qui ont fait des infections au Covid qui ont été intubées est-ce que vous avez l'expérience il y a quelques cas décrits tu veux répondre merci je vais nous on évite on est plutôt on considère plutôt que si la défaillance respiratoire nécessite des hauts niveaux d'oxygène une intubation ou un décubitus ventral la priorité c'est l'extraction fétale pour le sauvetage fétal et aussi pour la sécurité maternelle pour après pouvoir positionner les femmes comme il nous semble en fonction des nécessités respiratoires on n'est pas trop on ne fait pas beaucoup de décubitus ventral chez les patientes enceintes au troisième trimestre c'est un message très clair c'est très important j'avais une question je ne vais peut-être pas trop m'éterniser mais par rapport aux spécificités de pharmacocinétique pharmacodynamique des antibiotiques chez la femme enceinte est-ce qu'il faut y prêter une attention particulière est-ce qu'il faut augmenter les doses monitorer les doses antibiotiques qu'on met alors tout à fait probablement qu'il faut augmenter un peu les doses à l'heure actuelle on a en tout cas ici à Lille la disponibilité de doser tous nos antibiotiques donc en fait on commence par des doses standards et puis on les dose les résiduels très très rapidement mais on a une attention très particulière pour le résiduel des antibiotiques en particulier chez les femmes enceinte ok merci je ne sais pas si vous avez d'autres questions sinon moi j'ai peut-être une dernière comme l'heure tourne désolé par rapport au délai de correction de la thrombopénie dans le postpartum vous avez dit une thrombopénie en dessous de 100 000 ou en dessous de 75 000 c'est pas physiologique en dessous de 50 000 en tout cas en tout cas entre allez-y je vous laisse terminer votre question d'ailleurs c'était au bout de combien de temps est-ce que le fait qu'il persiste une thrombopénie c'est pas normal chez la femme enceinte en postpartum la thrombopénie en postpartum elle se corrige assez rapidement en général en quelques semaines jours alors en fait les thrombopénie profondes inférieures à 50 000 clairement et entre 50 000 et 100 000 également ne sont pas physiologiques en fait les thrombopénie entre 110 et 150 000 qui sont les seuils habituels des femmes enceintes comme on le voit ici sur cette répartition sont des thrombopénie physiologiques en dessous de 50 000 plaquettes on est sur des thrombopénie qui sont 100% des théologies pathologiques et donc celle-ci elle se corrige dès le traitement de la pathologie les thrombopénie qu'on dit gestationnelles qui sont modérées qui sont souvent entre 120 et 150 000 plaquettes elles se corrigent en quelques jours à semaine mais la plupart du temps on les voit pas parce qu'elles sont asymptomatiques et donc c'est jamais des thrombopénie qui nous posent problème je sais pas ce que t'en penses merci tu peux peut-être je pense que la thrombopénie sévère est anormale beaucoup dans le dans le dans le péripartum et doit faire rechercher bien sûr une pathologie désiravidique soit une hypertension artérielle de la grossesse soit une micro-angiopathie thrombotique soit il y a des thrombopénie qui peuvent être sévères qui sont des retard qui sont les syndromes hémorragiques avec les retards de les retards de dans les suites de la 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 toute toute thrombopénie sévère ce qu'il faut savoir c'est qu'au cours de la grossesse il y a une consommation et il y a une diminution de la production aussi de la dame stress donc il y a une tendance à la micro-angiopathie thrombotique potentiellement et que le péripartum peut être une situation de déclenchement du micro-angiopathie thrombotique donc toute thrombopénie qui ne s'est pas spontanément corrigée dans les 3 à 4 jours du postpartum doit faire rechercher une pathologie sous-jacente une thrombopénie sévère en dessous de 120 100 à partir du moment s'il y a eu un syndrome mémorragique etc qu'elle n'est pas corrigée au bout de 3 à 4 jours doit faire rechercher quelque chose soit une thrombose des veines ovariennes soit une thrombophlébite sceptique soit une micro-angiopathie thrombotique en tout cas quelque chose parce que c'est pas normal et une thrombopénie tout à fait modérée souvent elles sont effectivement comme le dit Sophie inaperçues et elles se corrigent dans les suites dans les quelques jours et voire une semaine après le postpartum elles sont corrigées mais normalement il faut quand même rechercher un phénomène thrombotique parce que comme l'a dit de manière très claire Sophie c'est une situation particulièrement une bombe comme une bombe de la coagulation comme disait François Fourier avec un haut risque de thrombose et que donc toute thrombopénie doit faire rechercher la thrombose et bien sûr le risque d'embolie pulmonaire que tout le monde craint Très bien merci beaucoup je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions je vous propose qu'on s'arrête là ça fait une très bonne transition pour le topo de la semaine prochaine du professeur Jourdain sur les micro-angiopathies thrombotiques et la grossesse je vous remercie toutes et tous de votre participation merci beaucoup Dr Cis pour votre topo qui était vraiment très complet et comme les présentations seront disponibles après sur le site du SEMIR je pense que beaucoup de gens vont y revenir pour aller piocher les informations quand ils en auront besoin je vous souhaite une très bonne soirée merci encore pour votre participation et puis je vous dis à très bientôt merci bonne soirée à tous merci à tous merci Rémi et merci Sophie merci au revoir au revoir au revoir